Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a joué au théâtre avec Bernard Tapie, mais on n'est pas sûr qu'elle s'en souvienne, Chantal Latsou. Une grosse tête qui a du mal à donner l'or dans des émissions qu'on enregistre, Julie Leclerc. Bonjour. Une grosse tête qui a peut-être croisé Bernard Tapie ici aux grosses têtes, ou alors dans Pour 100 Brides, t'as plus rien, Gérard Juniot. Bonjour. Une grosse tête à peu près aussi timide que Bernard Tapie l'était, Sébastien Thoën. Une grosse tête qui ne connaît rien en foot, rien en politique, mais qui a quand même entendu parler de Bernard Tapie, Pierre Palmad. Et une grosse tête qui vend ses albums du chat pour 25 euros symboliques, Philippe Gueluc. C'est vrai Chantal, c'est vrai qu'on allait jouer avec Bernard Tapie dans Oscar. Dans Oscar, avec Sophie aussi, et c'est un bon souvenir. C'est vrai ? Oui, on se frittait de temps en temps, mais c'était très sympa quand même. Pourquoi vous vous frittiez, racontez ? Parce que, quelquefois, je chantais de scène, et il me disait « Qu'est-ce que t'as fait là ? Qu'est-ce que t'as fait ? » Parce que je lui avais fait rire. C'est vrai que ça ira vraiment. Non, mais après, bon, c'était très sympa. Ce qui avait de marrant, c'était les répétitions chez lui, en fait. Ah oui, pourquoi ? On répétait à Saint-Germain-des-Prés, dans son bel hôtel particulier. Oui. Et il nous recevait en chaussettes dans son canapé, avec ses deux gros chiens autour de lui. Et ses mallettes. Et oui. Et à un moment donné, il téléphonait, on était en pleine répétition d'Oscar. Ah, allô, Borloo, il parlait à Borloo, après il parlait à un président de chaîne. Enfin, il était tout très, très comme ça, très nature. Et puis, il voulait aussi qu'on l'aide à défaire son lustre en larmes, parce qu'il y avait les huissiers qui l'emmènent à demain. Voyez, c'est-à-dire ? Et alors, moi, j'ai un souvenir formidable avec lui, puisqu'on lui a consacré un vivement dimanche prochain, et vivement dimanche avec Drucker. Oui. Tout un dimanche. Et c'est bien. Et je me rappelle que je lui ai fait un gag, qu'il a fait pleurer de rire. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de m'en souvenir, et je ne me souviens plus du gag. Voilà une belle anecdote. En tout cas, il a fait des grosses têtes, Bernard Tapie, pendant quelques années, dans les années 80, et il racontait des histoires souvent drôles. Écoutez cette histoire belge. J'étais bon vendeur quand j'étais gosse, et on faisait une bonne équipe, c'était un ami de toujours. Et puis, évidemment, comme il n'était pas très doué, c'est moi qui faisais bouillir la marmite, comme on dit. Et un jour, il a voulu me démontrer qu'il était capable de gagner de l'argent. Il est parti avec toutes nos économies, et il est revenu de la foire aux bestiaux avec une vache. Épouvantable. Il n'y avait vraiment plus que les os et la peau. Elle était à moitié crevée. Elle avait l'œil qui pendait. Je lui ai dit, mais tu t'es fait avoir. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, c'est une vache. Et je te jure qu'on va gagner de l'argent avec cette vache. Je lui ai dit, tu ne vas rien gagner du tout, parce qu'elle va crever. Effectivement, on est allé voir le vétérinaire qui nous a fait un diagnostic des plus sombres. Voyons l'état de la vache, elle va mourir. Alors, je l'ai convaincue, on a essayé de la soigner. Mais c'est une histoire vraie, épouvantable. Elle bouffait comme quatre. Elle ne donnait pas une goutte de lait. C'était l'horreur. Elle coûtait un fric fou en soins. Tant et si bien, j'ai réussi à le convaincre de la vendre. Alors, il est allé pour essayer de la revendre, évidemment. Premier acheteur qui s'est présenté, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il dit, c'est une vache. Et tu parles d'une vache. Elle est à moitié morte. Il me dit, ben oui. Il dit, mais elle mange beaucoup. Oh, elle mange sans arrêt. Et elle donne du lait. Pas une goutte. Il dit, tu peux te la garder. Alors, évidemment, moi, je suis un peu bon vendeur. Je suis donc retourné à la foire avec ma vache. Et le premier qui passe, je l'arrête avant qu'il me demande. Je lui dis, vous avez vu si elle est belle ? Il me dit, mais elle va crever. Je lui dis, comment ? Elle a gagné le premier prix du concours agricole de Tananarive. Elle a gagné le deuxième prix. Enfin, j'énumère les grands prix. Il me dit, est-ce qu'elle donne du lait ? Comment si elle donne du lait ? On fait deux traites par jour. Et la nuit, ça pisse encore, je lui dis. Est-ce qu'elle mange beaucoup ? Je lui dis, elle pique encore un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Il me dit, mais enfin, il n'y a que les peaux et les os. Je lui dis, vous rigolez, c'est que du muscle. Et à ce moment-là, il me dit, bon, je vais l'acheter. Mon belge, il me dit, ah, mais moi, je ne la vend plus. C'est une belle histoire belge, non ? Qui a l'air d'être vraie, celle-là. Bernard Tapie ne prenait pas très bien l'accent belge, mais elle était quand même très drôle. Ah oui, elle est formidable. Belle histoire, hommage à Bernard Tapie. Allez, une première citation. Il aurait donc baratiné au moins une fois dans cette vidéo. J'étais là, je lui ai dit, ah, je lui ai dit, ah, non ni... Ah non ! Je lui ai dit, ah, je lui ai dit, ah. Je lui ai dit, ah, non ! Je lui ai dit, ah, je lui ai dit, ah, je lui ai dit, ah c'est parti. Il a de l'es-tu l'as-tu ? Il a de l'es-tu en a de l'es-tu ? Merci.